Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Pierrick Mazodier, directeur général de la société Chapuis Armes, installée à Saint-Bonnet-de-Château, et qui a été reprise récemment par le groupe Beretta. Le musée d'art et d'industrie ne conserve pas d'armes de la société Chapuis. Nous espérons que très bientôt, certaines vont entrer en collection, parce que c'est quand même représentatif et emblématique de la production de notre territoire et des savoir-faire. Je suis ravi d'entendre que Chapuis soit présent au musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne, parce que M. Beretta, Hugo Gousseli Beretta, a visité le musée il y a une dizaine d'années, et a fait l'acquisition de la société Chapuis en 2019. Donc il y a une forme de continuité, parce qu'il m'a toujours dit qu'il faut être en relation proche avec le musée, de façon à ce que nos produits soient représentatifs et présentés et vus du grand public. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. ... ... ... ... ... ... ... ... Est-ce que vous pouvez nous parler de Chapuis depuis sa création ? Chapuis est une entreprise familiale qui a impliqué la famille depuis le début du XXe siècle dans le monde de l'art. Et dans les années 80, M. René Chapuis a développé l'entreprise pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, notamment au niveau des express, puisque Chapuis est devenu le premier fabricant européen de carabines rayées express. L'entreprise a ensuite évolué, fabrique des fusilistes. Ils ont racheté Manurin. Dans les années 90, ils ont implanté Manurin à Saint-Bonnet-le-Château pour poursuivre la production des fameux revolvers MR73 et MR88 à Saint-Bonnet. L'entreprise a été rachetée par le groupe Beretta en 2019. Beretta a pris une part majoritaire dans l'entreprise. La famille Chapuis, Vincent et David sont toujours les directeurs généraux. Moi, j'ai la présidence de Chapuis. Je ne suis pas au quotidien, mais eux gèrent la partie production et commercialisation pour le groupe Beretta à travers les filiales dans le monde. Donc le fait de rejoindre le groupe Beretta, ça permet à l'entreprise d'avoir une notoriété maintenant internationale et de progresser. Beaucoup d'investissements, dernièrement, pour améliorer les process de fabrication, pour réduire les temps de travail. Chapuis, c'est à peu près 50 personnes, un peu plus, 55 personnes, avec un véritable savoir-faire et une production d'environ 2500 armes par an, d'armes haut de gamme, bien évidemment. Que représente Chapuis pour une société internationale comme Beretta ? L'acquisition de Chapuis, c'est une acquisition raisonnée, décidée par Hugo Guselli-Beretta et Pietro, pour deux raisons principales. La première, c'est que la fabrication d'Express, c'est un savoir-faire qui n'était plus présent au sein de Beretta, en Italie. Et donc, l'acquisition du leader mondial de la fabrication d'Express faisait un sens avec le catalogue Beretta. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas de revolver dans le groupe. Manurin, un revolver haut de gamme, faisait aussi sens dans l'acquisition de Chapuis. Et puis, je dirais, c'est la continuité aussi du savoir-faire, de la fabrication semi-artisanale, pour laquelle le groupe a toujours été engagé. Quelles sont les perspectives pour la chasse au gros gibier ? Le marché le plus important pour Chapuis, finalement ? Alors, le grand gibier, en France, mais en Europe, est en croissance perpétuelle, avec de plus en plus de sangliers, liés notamment à l'agriculture extensive. C'est pour nous une manne, puisque Chapuis fabrique deux armes liées au marché du grand gibier. Les Express, pour le tir en battue, et les carabines Rolls, qui est une carabine linéaire, qui est faite pour l'affût, l'approche et la battue. Et l'agroforesterie est aujourd'hui une chance pour la multiplication du gibier. Quel est votre avis sur ce point ? Alors, l'agriculture en France a beaucoup évolué dans les 40 dernières années, avec de l'agriculture extensive. Actuellement, on revient à de l'agriculture plus raisonnée, plus bio, et en intégrant des haies. C'est favorable au gibier, de manière générale, plutôt pour le petit gibier que le grand gibier. Le grand gibier se nourrit principalement sur l'agriculture extensive. Les chasseurs sont un acteur majeur de la synergétique en France. Il faut réguler le grand gibier. Le petit gibier va bénéficier de l'agroforesterie, c'est certain. Donc, avec un peu de chance, on aura plus de chasseurs, puisqu'on aura plus de gibier. Pouvez-vous nous faire un tour d'horizon de la production Chapuis ? Plusieurs éléments dans la production. D'abord, la production mécanique. On fabrique toutes les pièces essentielles de l'arme, c'est-à-dire les carcasses, les bascules, dans la société. Donc, la mécanique, ça veut dire machine-outils, avec des machines modernes, des machines 5 axes, qui ont intégré l'entreprise déjà depuis une dizaine d'années. La deuxième partie, c'est tout ce qui est traitement de surface, le polissage, le bronzage. Et ensuite, toute la partie liée à l'assemblage de l'arme. Donc, ici, on a affaire à des artisans armuriers, avec un très bon savoir-faire pour une finition optimale. Donc, que ce soit pour les armes revolver, pour les armes lisses ou les carabines express ou vols, la partie assemblage est une partie essentielle. Alors, le métier de l'arme, c'est un métier qui est très particulier, parce qu'il associe beaucoup de savoir-faire différents. J'ai l'habitude de dire que c'est un métier entre l'enlogerie et la serrurerie. C'est-à-dire que certaines pièces nécessitent beaucoup de minutie, d'autres un peu moins. Mais dans le métier de l'arme, il y a différents types de métiers qui sont associés. Vous avez le cadenier, vous avez le métier du bois, le métier des traitements de surface. Vous avez le montage, l'assemblage, le bois, ça nécessite des traitements particuliers, le poncier huilé, le quadrillage. Donc, tout ça, ce sont des corps métiers différents qui s'associent pour faire un produit fini. À Saint-Etienne, on avait l'habitude d'avoir une rue qui s'appelait la rue des Armuriers. Et dans cette rue des Armuriers, le produit arrivait un produit brut, c'est-à-dire acier, bois d'un côté, et sortait un produit fini. Nous, on a la chance de faire tout ça chez Chaffuie, c'est-à-dire qu'on a intégré tous les corps métiers. Et ça nécessite, bien sûr, d'avoir des gens compétents et avec un savoir-faire important, de l'expérience et surtout de la minutie pour faire des produits d'exception. Chaque produit est un peu un produit unique. Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions sur le marché de l'emploi. Comment faites-vous pour juguler le problème de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée ? Il y a plusieurs filières. La filière, par exemple, des métiers de l'Armerie au lycée de Benoît-Fourneron. Donc, on embauche des gens qui sortent de cette formation. Le plus compliqué pour nous, Chaffuie, c'est une entreprise dans un milieu rural de semi-montagne. Donc, déjà, on essaye d'embaucher localement parce que c'est difficile, compliqué de faire venir travailler les gens chez Chaffuie quand ils viennent de loin. On regroupe, par exemple, les maires des communes alentours pour leur expliquer quel est notre métier, de façon à ce qu'ils soient le porte-parole de l'entreprise, pour embaucher de jeunes personnes locales et de les former directement dans l'entreprise. Alors, il y a deux filières, enfin, deux types d'études au lycée Benoît-Fourneron. Il y a une partie en BMA et une partie en CAP. Chaque année, il sort une vingtaine de jeunes gens diplômés, ce qui est insuffisant pour notre corporation puisque tous, à la sortie de leurs études, ont déjà un job assuré. La société Chaffuie est très impliquée, tant sur la partie stage pour former les jeunes gens pendant leurs années d'études que sur l'accueil en entreprise. Nous embauchons régulièrement des jeunes gens qui sortent de leurs études à Benoît-Fourneron. On pourrait doubler le nombre d'élèves sans problème. La corporation aujourd'hui est en demande. Elle est plutôt vieillissante. Il y a beaucoup d'armuriers qui sont en approche de la retraite. Donc, si on avait deux fois plus d'élèves, on pourrait les accueillir sans problème dans notre métier. Oui, l'aspect esthétique et l'ergonomie de vos produits sont une spécialité dans votre entreprise. Pour l'avenir, comment voyez-vous les choses ? Car Beretta, c'est une entreprise internationale. Et là, vous serez dans l'artisanat, en quelque sorte. Quelle est votre position ? Alors, vous avez tout à fait raison. Et c'est un point essentiel. L'ADN de Chapuis, c'est de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que nous savons que les utilisateurs sont tous différents. Des grands gros, des grands, des petits, des grands bras. Donc, l'objectif, c'est de leur faire des armes adaptées à leurs mesures. Donc, déjà, si vous voulez, l'artisanat, c'est de prendre les mesures, faire des armes qui sont adaptées en termes de pente, de dévers, de façon à avoir une arme parfaitement ajustée. On fabrique peu. Et on peut se permettre de prendre le temps de faire les choses avec soin pour justement adapter nos produits à la morphologie de nos clients. qu'on souhaite rester dans ce mode de fabrication. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'ADN de Chapuis. Les gens qui viennent chez nous, qui choisissent un produit Chapuis, savent qu'ils vont avoir une arme unique, faite pour eux, à leur dimension. Donc, c'est primordial de garder cet état d'esprit et de perdurer dans une fabrication semi-artisanale, voire complètement artisanale, en fonction du modèle choisi. Pouvez-vous nous parler de la sécurité qu'offre le double express à la chasse ? Alors, le double express offre une double sécurité. La première, c'est que c'est une arme basculante. Donc, ça permet d'ouvrir son arme lorsqu'on est en... le rond, vous savez, en début de battue. Donc, forcément, c'est très sécurisant de voir une arme ouverte, non chargée. Et la deuxième, c'est qu'il y a une sécurité mécanique sur l'arme qui permet d'actionner ou d'enlever la sécurité en fonction du choix de l'utilisateur. Donc, c'est une arme qui est très sécurisante pour l'utilisateur et pour son entourage. Oui, le réglage de convergence des tubes sur un double express est vraiment la grande difficulté qu'on rencontre puisqu'on a une multitude de points de munitions sur le marché. Et quelle est la solution chapouille dans ce cas-là ? Alors, c'est une question très technique que vous me posez. Effectivement, le double express, comme on l'appelle double, ça veut dire deux tubes rayés qui doivent envoyer des munitions sur une cible avec très peu de convergence, c'est-à-dire très proche l'une de l'autre. Lorsqu'on fabrique de façon artisanale, il y a une façon très simple de monter l'express, c'est-à-dire qu'on soude les deux tubes avec une petite cale en bout de canon qui permet, une fois que le réglage est fait, d'avoir toujours le même réglage avec la munition choisie. C'est parfait pour l'utilisateur, sauf que ça a un inconvénient, on ne peut pas changer de poids de balle, on ne peut pas changer de munition. Du coup, de ce fait, chapouille a mis au point un brevet qui permet un réglage de convergence, c'est-à-dire de changer de poids de munition et de régler la convergence en bout de canon avec un système de réglage par simple vis et de cale. Ceci permet donc à l'armurier de pouvoir proposer toutes les munitions du marché dans le calibre de l'express et de refaire les réglages au besoin avec un rendu qui sera proche de celui sorti d'usine. Donc, c'est une avancée majeure puisque jusqu'à présent, le modèle artisanal de l'express ne permettait pas de changer de réglage de convergence, sauf à dessouder et ressouder. Donc, c'est un brevet qui a été déposé par la famille Chapuis, avant le rachat d'ailleurs du groupe Beretta et qui a beaucoup plu au niveau français puisqu'on est le plus gros consommateur d'express dans le monde. Quels sont les types de gravures qui sont exécutées chez vous ? Alors, on a plusieurs types de gravures. Tous les modèles artisans sont des modèles avec une gravure 100% manuelle. Nous avons des graveurs locaux qui travaillent pour la société Chapuis. Certains sont embauchés, d'autres travaillent à la tâche. Donc, la gravure, c'est une gravure au burin, gravure manuelle. Et nous avons également une machine à graver laser pour les produits, on va dire, moins onéreux, qui ne sont pas dans la gamme artisan, mais qui sont plutôt dans la gamme semi-artisan. Donc, la gravure est préparée au laser et finie à la main. Alors, ça permet quoi ? Ça permet d'avoir une personnalisation de l'arme. Vous pouvez choisir de mettre votre cochon en gravure ou alors choisir les notifs, le canard, le perdreau, le sanglier, le grand gibier, peu importe. Ça nous permet aussi de mettre les initiales du chasseur sur son arbre. Ça nous permet de faire des gravures très personnalisées. Oui, devant cette belle collection de revolvers 1873, on va parler un peu du revolver Manurin. Est-ce que vous pouvez nous donner l'historique de cette arbre ? Oui, tout à fait. C'est un revolver qui a été produit dans l'Est de la France, chez Manurin. Le début, c'est 1973, comme son nom l'indique, Manurin MR73. Il est fait de ses 50 ans cette année. Et ensuite, la société Chapuis a racheté les machines et le droit de fabrication, d'utilisation du nom, dans les années 90. Donc, maintenant, le MR73 est fabriqué à Saint-Venulé-le-Château. Donc, c'est plutôt marrant d'être en face de le revolver 1873 et de parler du MR 1973 de Chapmanurin. Oui, aujourd'hui, on parle surtout d'armes semi-automatiques, de pistolets. Pourquoi continuer à produire un revolver ? Le revolver Manurin a été utilisé très longtemps par l'administration française, notamment le GGM. Le MR88, qui a fait suite au MR73, a été utilisé par la gendarmerie. Il se trouve qu'il y a quelques années, un décret ministériel a permis aux administrations d'utiliser des pistolets. De ce fait, plus de revolver dans les administrations. Malgré tout, cette arme mythique, qui est le 1973, est une arme pour collectionneurs. Des gens qui aiment le tir, qui aiment l'utilisation, le mécanisme, la douceur du mécanisme, les départs du MR73. Donc, ça fait sens de continuer à le produire parce qu'en fait, la plupart de nos acheteurs sont des acheteurs amoureux de la marque, collectionneurs. Quel est l'avenir des centres de tir en France ? Le nombre de tireurs est croissant, à peu près 3 à 4 % de plus par an, ce qui est plutôt bon pour notre corporation. En revanche, effectivement, les centres de tir, c'est un problème parce qu'il faut les accueillir, ces tirs, dans de bonnes conditions. Le problème majeur des centres de tir, c'est les nuisances sonores. Alors, on a des infrastructures nouvelles qui se montent avec de bonnes couvertures sonores. ce qui permet de pouvoir tirer en indoor. Certains stands sont en outdoor, dans des zones qui ne posent pas de problème. Néanmoins, on manque cruellement d'infrastructures pour accueillir les tireurs. Donc, la Fédération française de tir œuvre dans ce sens et essaye de développer le nombre de stands. Je suis assez confiant sur le fait qu'on pourra avoir dans les années à venir des stands en indoor qui permettront de développer les tirs. Monsieur Mazodier, j'ai le plaisir de vous offrir trois exemplaires du livre écrit par Gérard Tamot sur des figures stéphanoises qui ont façonné le paysage industriel de notre région au XIXe siècle. Alors, bien entendu, il y a un canonnier. C'est normal. Alors, j'ai le plaisir de vous en remettre un pour Vincent, un pour David et frères Chapuis et puis un pour vous-même parce que Chapuis a toute sa place au musée d'art et d'industrie. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie. Écoutez, sous le tableau d'Étienne Limard que nous avons ici qui représente l'armorée avec sa noblesse puisqu'on voit qu'il a un nœud papillon donc c'est quand même un métier noble. Ça me fait extrêmement plaisir de recevoir ces livres et également le plaisir d'avoir Chapuis au musée d'art et d'industrie parce que c'est une volonté du groupe de collaborer et d'avoir nos produits visibles de grand public. Donc, merci Nicolas. J'apprécie énormément. Merci.